Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Lelore. Les gardiens de la galaxie vont très bientôt faire leur retour au cinéma avec le troisième et dernier opus. J'ai donc eu une idée assez cool, et classique, simple et efficace, celle de vous montrer et de vous expliquer les plus grosses différences entre les gardiens des comics et ceux du MCU. Vous allez voir que les choses sont quasiment toutes différentes, que ce soit sur l'origine des personnages, ce qu'ils font, avec qui ils le font, etc. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous parler du sponsor d'aujourd'hui qui est Nextory. Une application géniale en rapport avec la lecture de romans, de comics, mais aussi de livres audio. La meilleure alternative si vous n'arrivez pas à vous mettre à fond dans un roman ou que vous n'aimez pas lire tout simplement. Les livres audio sont parfaits pour ça. Au contraire, si par exemple vous êtes sur un long trajet ou en train d'attendre quelque part, mais que vous n'avez pas envie de sortir le gros roman de 700 pages ou le comics, hop, vous avez juste à sortir votre téléphone ou votre tablette. Par exemple, moi quand je suis en déplacement, j'adore prendre des bouquins, mais ça prend de la place et surtout du poids, notamment avec les comics. Et bien là, hop, il y a juste à sortir le téléphone pour lire ou écouter en attendant. Bien sûr, Nextory vous offre un choix immense parmi plus de 250 000 livres pour tout âge et surtout pour tous les goûts. Vous êtes plus fantasy ? Il y a du Harry Potter, il y a du Star Wars, pas de problème. Vous êtes plus comics ? On peut retrouver du Spider-Man, du Guardian de la Galaxie, qui est d'ailleurs le sujet d'aujourd'hui, et même les comics cyberpunk, ça c'est ouf. Et surtout, une fois le livre choisi, pas besoin de connexion internet pour le lire. L'application est disponible sur Android et iOS en plus du PC. Et ce qui est parfait, c'est que vous avez le droit à 45 jours gratuits avec l'abonnement standard au lieu de 14 jours en passant par le lien dans la description. Pour avoir d'ailleurs en plus de ça, un accès illimité aux comics et romans à lire. Franchement, foncez-y, c'est génial de lire, ça fait du bien de lire. Et en plus de ça, c'est en lien direct avec le thème de la chaîne Lelore. Si ça peut vous motiver à lire, c'est parfait pour moi. Encore une fois, lien dans la description. Allez, c'est parti ! La première grosse différence entre le MCU et la version comics des Gardiens réside dans l'origine de certains personnages. Commençons par Peter Quill, aka Star-Lord. Comme vous devez le savoir, dans le MCU, Peter a pour parent Meredith Quill et Ego, qui est un céleste. Ce dernier a ensuite implanté une tumeur dans le cerveau de Meredith, ce qui la tuera malheureusement plus tard. C'est d'ailleurs dessus que commence le premier film. Dans les comics, tout ça n'existe absolument pas. Déjà, le père de Peter n'est pas Ego, ni un céleste, mais un homme appelé Jason, l'empereur de la planète Spartax. Une planète très loin dans les étoiles qui ressemble beaucoup à Coruscant. Un jour, Jason s'est écrasé avec son vaisseau sur Terre, plus précisément dans la propriété de Meredith Quill. Très mal en point, une fois sur Terre, il est sauvé par Meredith. Souhaitant vite repartir, Jason va tout faire pour reconstruire son vaisseau. Mais jusqu'à ce que ça se fasse, Meredith décide de l'accueillir. Sauf qu'en parallèle de cela, Jason et Meredith tombent follement amoureux l'un de l'autre. Ce qui pousse Jason à rester plus longtemps que prévu, malgré son vaisseau opérationnel. Ils passent donc énormément de temps ensemble, et bien sûr, naturellement, ils passent des nuits ensemble. En gros, ils vivent le parfait amour. Sauf qu'un jour, il décide de repartir à Contrecoeur pour aider son peuple, donc Spartax, dans une guerre. Meredith tente de le convaincre de l'amener avec lui, mais il refuse. Parce que selon lui, l'être humain n'est pas encore prêt à découvrir ce genre de choses, mais surtout, il aurait du mal à la protéger une fois là-haut. Il part donc, laissant Meredith derrière lui. Le truc qu'il ne sait pas, c'est qu'à ce moment-là, Meredith est enceinte. Et c'est neuf mois plus tard qu'elle donne naissance à Peter Quill. Peter grandit donc sans père, aux côtés de sa mère. Sauf qu'un jour, après l'école, Meredith est brusquement attaquée par deux membres de l'espèce des Badounes, qui sont en guerre avec Spartax. Ces derniers ont un objectif, mettre fin à la lignée de Spartax, donc tuer le fils et la femme de Jason. Malheureusement, Meredith se fait tuer devant les yeux de Peter, qui lui réussit ensuite à tuer les deux extraterrestres avec le fusil de sa mère. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun rapport entre la version comics et la version MCU sur l'origine de Peter et de ses parents. D'ailleurs, au contraire du MCU où Peter est enlevé par Yondu sur ordre de son père alors que c'est encore un enfant, dans les comics, c'est un jeune adulte. Il travaille d'ailleurs pour la NASA, mais décide lui-même de parcourir les étoiles en quittant la Terre avec un vaisseau Kree appartenant à la NASA. Ego, qui est le père de Peter dans le MCU, existe bien dans les comics, mais il n'est absolument pas lié à Peter ni au Céleste. C'est une planète vivante. La seule chose qu'ont en commun Jason et Ego, c'est que ce sont tous les deux des enfoirés. Bon, Jason est moins pire, mais quand même. D'ailleurs, lorsqu'il a appris qu'il avait un fils, il a tout fait pour que Peter le rejoigne sur Spartax pour devenir son héritier. Sauf que Peter, lui, a toujours refusé, ce qui déclenchera plusieurs conflits entre les deux. Faut savoir que dans les comics, Jason est classé comme un vilain. Voilà pour l'origine de Peter dans les comics par rapport au MCU. Bien sûr, le fait qu'il soit le fils de Jason fait naturellement de Peter l'héritier de Spartax. Il deviendra d'ailleurs à un moment l'empereur de la planète. Voilà, il n'y a pas de délire avec des Célestes ou autre. Passons maintenant à l'origine de Drax, parce que là, pareil, il n'y a juste aucun rapport entre les comics et le MCU. Dans les comics, Drax vient en réalité de la Terre. Eh oui, c'est un humain à l'origine. Dans le MCU, il est décrit comme étant un kilosien, une espèce extraterrestre. Alors, en gros, à l'origine, Drax se nomme Arthur Douglas. C'est un grand joueur de saxophone. Il est marié à une femme avec qui il a eu une fille. Un jour, alors qu'il est sur la route entre Las Vegas et Los Angeles, le vaisseau de Thanos débarque sur Terre au-dessus de leur tête. Souhaitant garder son existence secrète, Thanos décide de détruire la voiture d'Arthur. Au même moment, à Lars, le père de Thanos, en surveillant les activités de son fils, il repère que la fille d'Arthur, Ether, a survécu. Il décide donc de la prendre avec lui et de l'amener sur la planète Titan pour qu'elle soit élevée par des moines. Et c'est plus tard qu'elle deviendra connue sous le nom de Dragon Lune, Moondragon en VO. Voyant la dangerosité de son fils, Alars a l'idée de créer un être suffisamment puissant pour arrêter Thanos et le tuer. Avec l'aide de son père, Kronos, ils parviennent à capturer l'esprit d'Arthur avant qu'il ne disparaisse complètement dans la mort. Ils vont ensuite créer un corps humanoïde à partir du sol de la Terre, puis lui octroyer différentes compétences physiques surhumaines pour faire de lui un guerrier hors pair tout en étant ultra résistant. Et une fois le processus terminé, il déplace l'esprit d'Arthur dans ce nouveau corps, créant ainsi Drax le Destructeur, un être surpuissant créé dans l'unique but de tuer Thanos. Alars fait aussi en sorte, au départ, de bloquer tous les souvenirs d'Arthur pour n'avoir qu'un être empli de rage pour arrêter Thanos, devenant ainsi un adversaire récurrent de Thanos. Contrairement au MCU, il faut savoir que le Drax des comics est très très puissant et s'est battu à plusieurs reprises à force égale contre Thanos. Alors, je ne dis pas que la version MCU est faible, disons qu'il est moins démonstratif de ses capacités, même si bon, il s'est fait battre par Ronan l'accusateur, voilà, bon, bref. D'ailleurs, Gamora est aussi bien plus violente et dangereuse dans les comics, sauf qu'elle, dans le MCU, elle est tout de même assez puissante et on voit la violence du personnage. Ce qui n'est pas le cas de Drax, qui est, dans les comics, un monstre de puissance presque similaire à Hulk. Voilà pour l'origine de Drax. Hé, la vidéo, elle est cool quand même, non ? Concernant les relations, c'est l'une des choses centrales des gardiens de la galaxie dans le MCU, mais aussi dans les comics. Mais celle qui est vraiment mise en avant dans les films, c'est bien la relation amoureuse entre Peter et Gamora. Eh bien, dans les comics, c'est une relation qui n'existe pas, ou du moins, qui n'existait pas, puisque dans les comics les plus récents, ils sont finalement passés à l'acte, notamment dans le but de se rapprocher de leur version MCU. Mais dans les comics, la relation entre Peter et Gamora, à la base, c'est une relation par moments très conflictuelle, mais avec de l'amour, mais pas de l'amour jusqu'à se mettre ensemble, plutôt quelque chose entre l'amitié et l'amour. Il y a un truc fort, ils se manquent mutuellement lorsqu'ils ne se voient plus pendant un moment, ils se sont même déjà embrassés, mais on n'est pas sur la relation vraiment love qu'il y a dans le MCU. Malgré tout, à la base, eh bien, elle n'est pas en couple avec Peter, ça n'existe pas. Par contre, elle a, au contraire, débuté une très longue relation amoureuse sincère avec un autre personnage de l'univers Marvel, Richard Ryder, aka Nova. Puis ensuite, elle va batifoler, notamment avec Tony Stark. Eh oui, lorsque ce dernier rejoindra les gardiens. Bon, on était plus sur une relation sexuelle, mais quand même. Concernant Peter, lui aussi a démarré une très longue relation amoureuse avec un autre personnage de l'univers Marvel, plus précisément des X-Men, puisqu'il est tombé amoureux de Kitty Pryde. Pour dire, leur relation est tellement forte et sincère qu'à un moment donné de l'histoire, Peter fait sa demande en mariage à Kitty. C'est d'ailleurs un couple très attachant dans les comics, tellement les deux personnages se complètent à merveille. Mais c'est surtout un couple assez populaire et aimé des lecteurs de comics, notamment des gardiens de la galaxie. Ils ont même eu le droit à une mini-série de comics à eux. Une chose, par contre, radicalement différente par rapport à Gamora Comics version MCU, c'est la sexualisation du personnage, qui était complètement abusée au début au niveau des comics, que ce soit dans l'apparence, la tenue, etc. C'était un peu forcé et un peu dérangeant par moment, il faut dire la vérité. Alors que dans le MCU, on est vraiment sur la guerrière pure, on sent qu'elle est dangereuse, etc. Avec bien sûr toujours ce petit côté sensuel, mais largement moins que l'était sa version comics à la base. Heureusement, par la suite, la Gamora des comics est vraiment devenue un personnage ultra classe et surtout ultra puissante. Pas besoin de vous rappeler qu'elle a fait un carnage dans toute la galaxie avec les pierres d'infini, et qu'elle a même tué et décapité Thanos sans aucun problème. Cette Gamora-là, je l'adore ! Maintenant, concernant l'équipe même des gardiens de la galaxie. Dans le MCU, on connaît, c'est classique, les gardiens sont composés de Peter Quill, Gamora, Rocket, Drax et Groot. On a ensuite eu Thor qui les a rejoints pendant un temps, Nebula et Mantis. Mais dans les comics, c'est tout autre, puisque de nombreux personnages de l'univers Marvel sont devenus des gardiens de la galaxie pendant un temps. Alors, bien sûr, avant tout ça, de base, les gardiens de la galaxie dans les comics, ce sont eux, avec notamment Yondu faisant partie de l'équipe. D'ailleurs, cette ancienne équipe des gardiens apparaît dans le MCU sous les traits d'un groupe de haut placés des Ravageurs. Mais bref, comme je l'ai dit, de nombreux personnages de l'univers Marvel sont devenus des gardiens de la galaxie en rejoignant l'équipe. On peut notamment citer Iron Man Tony Stark, oui, oui, c'est bien devenu un gardien de la galaxie. On a aussi Captain Marvel Carol Danvers, qui est d'ailleurs très très ami avec Peter dans les comics. On peut aussi retrouver Ant-Man, Adam Warlock, Venom sous la forme d'Agent Venom, Nova, la chose des 4 fantastiques et bien d'autres un peu moins connus du grand public. Mais vraiment, les gardiens de la galaxie, il y a tellement de personnages qui les rejoignent pendant un moment que ça forme une énorme équipe bien plus importante que dans le MCU. D'ailleurs, pour dire, Kitty Pryde, l'amour d'antan de Peter, a même rejoint les gardiens en remplaçant Peter en tant que Star-Lord, et donc en tant que dirigeante du groupe. Et je peux vous dire que Kitty Pryde en Star-Lord, ça envoie sévère, c'est juste trop bien. Pour l'anecdote, elle est devenue Star-Lord et a rejoint les gardiens lorsque Peter, lui, était occupé à être l'empereur de Spartax. Voilà, là, on était vraiment sur les plus grosses différences entre les gardiens des films et les gardiens des comics. Avant de terminer la vidéo, je vous propose maintenant des petites différences entre les comics et le MCU. Vous connaissez, je pense, tous Nowhere. Dans le MCU, on apprend qu'à l'origine, c'est une tête décapitée d'un céleste. C'est la même chose dans les comics, sauf qu'on sait qui est responsable de la décapitation, le dieu des symbiotes, Null. C'est notamment grâce à la Nécrosword qu'il a coupé net un céleste. Vous connaissez tous les Ravageurs dans le MCU avec Yondu, etc. Eh bien, dans les comics, les Ravageurs n'existent pas. C'est une création des films dont les comics se sont ensuite inspirés pour les incorporer dedans. Puisque Yondu, dans les comics, à l'origine, eh bien, c'est un gardien de la galaxie et non un bandit. Au contraire du MCU, dans les comics, Gamora provient à l'origine d'une autre réalité, la Terre 7528. D'ailleurs, son peuple n'a pas été anéanti par les forces de Thanos, comme dans le MCU, mais par une menace qu'on appelle l'église universelle de la vérité. Thanos a, au contraire, sauvé Gamora et l'a fait voyager dans le temps pour finalement atterrir dans la réalité de la Terre 616. Bon allez, on va s'arrêter là. J'espère que ce petit concept vous a plu. J'ai vraiment essayé d'aller assez loin dans les explications et pas juste vous donner des petites anecdotes à droite et à gauche sans développer le tout. Donc, j'espère que vous avez appris certaines choses. Voilà, les gardiens de la galaxie en comics, c'est trop bien. Pareil pour le MCU, c'est super bien, comme cette vidéo, non ? On n'oublie pas le petit like, ça fait toujours plaisir et ça aide à développer la chaîne. Je compte sur vous. Le commentaire, bien sûr, pour me donner votre avis sur le sujet de la vidéo et surtout me dire si vous souhaitez que je fasse ce même concept sur d'autres films du MCU. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine sur la chaîne Lelore. Merci. Merci.